Le désespoir se lie sur le visage de Mélanie Dumais. T'entends ta fille te dire, rendu là, maman, je ne suis plus capable, je n'ai plus le goût de vivre du tout. J'ai un petit amour. La jeune femme qui souffre d'un handicap intellectuel perdra ses prestations d'aide sociale parce qu'elle vit avec son amoureux. Je veux avoir ma liberté, puis je veux avoir ma vie. C'est une loi qui manque de coeur. Le député Harold Lebel avait tenté de convaincre le précédent gouvernement de modifier la loi pour tenir compte de la réalité particulière de certaines personnes. Pourquoi pas travailler cette dame-là? Là, on va l'empêcher d'être avec son chum toute sa vie. C'est une dérive, à mon avis. C'est le mur à mur qui amène la dérive. L'organisme L'Astuce dénonce également ce problème depuis plusieurs années. Cette personne-là a un problème de santé, puis qui fait qu'elle ne peut pas vivre seule. Donc, normalement, selon la loi et la jurisprudence, ça devrait éliminer le critère de secours mutuel, c'est-à-dire d'entraide. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de concept de vie maritale. Et je ne comprends pas pourquoi que l'aide sociale s'obstine encore. L'analyste judiciaire François-David Bernier a aussi commenté cette histoire sur les ondes de LCN. Un système, on veut que ça s'applique à tous. Mais là, quand on entend ça, on dit que c'est une personne qui a vraiment besoin de cette aide-là, de dernier recours. C'est triste que ça s'applique à elle également, à ce genre quelqu'un qui a un handicap, qui veut garder une autonomie, elle essaie de s'en sortir et là, elle devient un fardeau. Le ministre de la Solidarité sociale, Jean Boulay, n'accordera pas d'entrevue, mais son attaché politique nous confirme qu'une réflexion sur les programmes sera faite, en particulier en ce qui concerne les personnes qui ont des contraintes sévères à l'emploi. Il faudrait revoir la loi au complet et je n'ai pas l'impression que personne ne veut faire ça. On comprend que le changement ne se fera pas du jour au lendemain, mais le temps presse pour Mélanie, qui devra déménager le 1er juillet dans un centre d'hébergement pour femmes en difficulté. C'est sa seule solution, mais en même temps, on sait très bien que sa place n'est pas là. Andriana Rouge, TVA Nouvelles, Saguenay.